Nicolas, quels sont les trois pièges à éviter dans une stratégie omni-canale ? Peut-être parce qu'à considérer qu'on va continuer à imposer des choix ou qu'on pourrait continuer à imposer des choix aux clients. La vérité ou la réalité de l'omni-canal, c'est que c'est le client qui choisit quelles interactions il va avoir, dans quel ordre il va passer d'un canal à l'autre et sur quel canal il va concrétiser son intention d'achat. Véritablement, le piège à éviter en omni-canal, c'est ne pas percevoir que c'est le client qui pilote, qui a le volant. Le deuxième piège à éviter, c'est peut-être penser que nos organisations ne vont pas changer. L'omni-canalité amène à faire différemment, à travailler différemment. Ça conduit aussi, effectivement, à créer des métiers nouveaux. Puisqu'on veut une continuité d'expérience pour le consommateur, il faut radicalement faire les choses différemment. Il y a une vraie rupture, je pense, sur nos organisations. Et puis peut-être pour conclure avec un aspect plus général, c'est penser qu'on a le temps. Je pense que l'omni-canalité, c'est maintenant. C'est déjà une réalité très significative en termes de volume d'actes. Et dans les discussions qu'on a pu avoir ce matin, on voit que c'est vrai sur l'ensemble des secteurs d'activité. Donc c'est maintenant. Merci. 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 Merci.